Musique Mon cher Christian Bobin écrit dans l'un de ses livres, Ressuscité, Les visages sont les plaques sensibles des âmes. Ce sur quoi, après ce qu'il aura fallu de temps et d'obscurité, elle se révèle. Mon invité va nous révéler dans son âme, dans cette émission, son visage, lui, vous le connaissez. C'est un visage familier, du petit écran, du service public notamment. On le connaît par la météo qu'elle a présentée très longtemps. On le connaît par Cetoprogramme, l'émission qu'elle a présentée et produite par William L'Energie, par Toute une histoire, une émission produite par Jean-Luc Delarue. On le connaît évidemment avec le Téléthon. J'ai le grand plaisir de recevoir Sophie Davant dans VIP. Sophie, bonjour. Bonjour. Vous sortez, ce n'est pas votre premier livre, vous sortez un nouveau livre. Sophie Davant, il est temps de choisir sa vie. C'est chez Albin Michel. Je vais vous faire une confidence, Sophie, des livres de personnalité. J'en ai lu quelques-uns. Donc celui-là, je l'ai attaqué avec beaucoup de bonheur. Très contente que vous venez. Mais alors la surprise a été totale en le lisant. Car, comment dire ça ? Pour une fois, une personnalité des hommes de son nombril pour nous parler un peu d'elle et beaucoup de nous. Et c'était une lecture fort enrichissante, pardon. Parce que c'est une lecture à la fois très psychologique, spirituelle et presque philosophique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse un peu rapide de votre livre ? Alors, je n'aurai pas la prétention de dire philosophique, spirituelle et psychologique. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un livre qui est fait pour aider ceux qui le liront, leur donner des clés. Et pour ce faire, je pars de mon expérience, je pars de mon vécu. Mais je n'aurais jamais écrit un livre pour me borner à parler de moi. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est un procédé, parler de moi pour mieux éclairer les autres. C'est un procédé que j'applique depuis trois livres maintenant, puisque j'avais déjà écrit un livre sur le deuil en collaboration avec Christophe Forêt, le psychiatre avec lequel je travaille. Psychiatre et ami. Qui est spécialiste du deuil. Donc, on avait déjà exploré ces étapes, ces différentes étapes du deuil en partant de mon expérience. Et puis après, on a renouvelé le même procédé en parlant du milieu de vie, le cap de la cinquantaine. On a décrypté le fameux processus d'individuation qui est une notion chère à Carl Jung. Et donc, c'était le livre précédent, ce que j'ai appris de moi. Et puis là, on est… Là, en fait, l'idée est née de toutes les émissions que j'ai présentées. Toute une histoire, j'ai reçu quand même 7000 invités pendant six ans. Et il y avait une problématique commune qui se dégageait de toutes ces émissions. C'est que tous ceux qui venaient, venaient soit nous raconter comment ils avaient surmonté une épreuve, soit nous dire qu'ils étaient encore en pleine épreuve et venaient profiter des clés ou du témoignage d'autres invités ou des clés données par des spécialistes pour s'en sortir. Et je disais à Christophe, on devrait travailler sur cette idée, sur est-ce qu'il y a un cheminement et un processus pour sortir la tête de l'eau quand on est au fond du trou. Il se trouve que moi, j'ai vécu un petit passage douloureux l'an dernier au moment où j'ai appris que l'émission que j'adorais présenter s'arrêtait. Et comme j'avais du mal à refaire surface, il m'a dit écoute, profites-en, décrypte ce que tu es en train de vivre, partons de ça pour écrire ce cheminement. Alors là où j'ai trouvé cela, moi, très intéressant, parce qu'on pourrait se dire, nous, de notre place, alors pas la mienne, mais bon, parce qu'on a le même métier, mais d'une manière générale, j'en pourrais se dire qu'est-ce qu'il y a en commun avec Sophie Davant, qui est quelqu'un de très connu, qui est animatrice à la télé, journaliste. Et en fait, si, parce que ce n'est pas d'un deuil dont vous parlez, Sophie, c'est de trois deuils. Il y a d'abord, on reviendra sur chacun d'entre eux, il y a d'abord le deuil de la maman, que vous perdez, elle meurt d'un cancer que vous avez 20 ans. On a tous perdu un être cher. Il y a le deuil de votre couple, que vous formez avec Pierre Sled, divorce, un divorce sur deux aujourd'hui, donc il y a déjà la moitié de la France qui peut se refléter dans votre livre. Et puis évidemment, un deuil professionnel, et il ne faut pas minimiser ce que peut être un deuil professionnel. Vous, c'est une émission qui s'arrête, pour d'autres, ce sera un poste qui sera perdu. Donc c'est en ça que je trouve qu'effectivement, on peut tous s'y retrouver. Et alors, vous parliez de clés, effectivement, vous donnez des clés, vous et votre ami Christophe, le psychiatre, vous donnez sept clés, qui sont des choses, je trouve, très concrètes. Ça ne part pas dans les hauteurs. Et la première clé, c'est le principe de réalité. Affrontez votre douleur ou votre deuil, quel qu'il soit, parce que sinon, ce n'est même pas la peine de lire la suite du livre. Ce n'est même pas la peine de vouloir faire un autre travail, finalement. – En fait, ce ne sont pas sept clés isolées. – C'est un début de travail. – C'est un vrai cheminement qui se déroule en sept clés. – On est d'accord que la première étape, c'est le concret, le réel, affronter. – Et puis, pour revenir sur les deuils, moi, j'ai juste pris conscience que la vie n'est qu'une succession de mini-deuils, quels qu'ils soient. Des mini-deuils, on en fait tous les jours, tout le temps. Alors, des plus ou moins graves, plus ou moins douloureux, mais effectivement, c'est la perte d'un être cher. C'est l'arrêt d'une histoire d'amour, c'est le moment où les enfants vont quitter le nid et voler de leur propre autonomie. Bon, tout ça, ce sont des mini-deuils à faire. C'est revenir de vacances après avoir passé trois semaines fabuleuses et réattaqué la rentrée. Voilà, alors, à différents niveaux, plus ou moins douloureux, mais c'est plein de mini-deuils. Donc, ce cheminement, il est valable pour toutes les difficultés, quelles qu'elles soient. Alors, évidemment, la première chose à faire, alors, j'ai suivi les conseils de Christophe, parce que c'est lui l'expert, c'est lui le psychiatre et c'est lui qui m'a dit, bon, voilà le plan détaillé. T'es au fond du trou, ça ne va pas. Eh bien, commence par te confronter à la réalité. Voilà, quelle est ta réalité ? Qu'est-ce que tu affrontes aujourd'hui ? Parce que le pire, quand on traverse une épreuve, c'est d'être dans le déni, c'est d'occulter, de passer à côté de la réalité. Et quand on occulte et quand on est dans le déni, on ne peut pas s'en sortir parce qu'on n'est pas dans le vrai. On passe à côté et après, on accumule les mensonges à soi-même. Voilà, donc ça, ça ne va pas. Et ce n'est pas une bonne méthode. Et si on fait ça, il y a un moment donné, on se prend le boomerang qui vous revient vraiment dessus et ça peut se traduire par une dépression grave. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on imagine à tort qu'il faut être très fort. Or, vous, quasiment dès le départ, je me sens plus vulnérable que jamais. Et c'est peut-être bien dans ces moments de vulnérabilité profonde où finalement, alors les cathos diraient, Dieu vient nous chercher, Dieu vient nous rejoindre, on parlera de spiritualité un petit peu plus tard dans l'émission Sophie. Mais en tout cas, c'est dans ces moments-là où finalement, de toute façon, plus bas, non, je ne peux pas. Donc, c'est peut-être le moment de remonter et de s'attaquer à l'os. – Comment vous faites quand vous êtes déprimée ? Moi, quand je suis déprimée, j'écoute Barbara en boucle. Alors, je me mets Barbara, Barbara, donc là, ça va encore plus bas, plus bas, plus bas. Et quand vraiment, je n'en peux plus, quand je suis au bord des larmes, pof, ça va beaucoup mieux après. C'est la thérapie, voilà, il faut toucher le fond. – Moi, je vais vous le dire ce que je fais. Moi, je lis, très honnêtement, quand je ne vais pas bien, je lis Christian Bobin. Je prends n'importe quel livre, j'ai toute la collection de Bobin. N'importe quel livre, n'importe quelle page, je lis du Bobin. – C'est vrai, moi aussi, ça fait partie de mes thérapies. – Oui, il y a une sociologue très brillante américaine de l'université de Houston qui s'appelle Brené Brown et qui a étudié beaucoup sur les faiblesses et les vulnérabilités. Et elle dit qu'en fait, plutôt que de les occulter, il faut les regarder en face, ces vulnérabilités, et en faire une force, puiser dedans, puiser dans ces vulnérabilités, dans ces faiblesses pour en faire un moteur personnel. et avancer. Moi, je me suis vulnérable, j'ai pas mal souffert dans ma vie, j'ai vécu des drames très jeunes, mais ça ne m'a jamais freinée. Au contraire, ça a été un moteur, parce que, par exemple, j'ai perdu ma maman à 20 ans, je l'ai vue se battre pendant deux ans contre un cancer du sein, elle était sublimement belle, je l'ai vue dépérir, je l'ai vue perdre ses cheveux, je l'ai vue se faire opérer d'un sein, je l'ai vue me regarder dans la glace un matin, où on était toutes les deux dans la salle de bain, et où je la regardais, l'air de rien, en biais, parce que j'étais quand même un peu, comment dire, catastrophée de l'avoir sans cheveux, de l'avoir fatiguée, etc. et elle m'a regardée et elle m'a dit arrête de me regarder, maintenant c'est toi qu'on doit regarder. Et bon, quand vous entendez ça, que vous avez 19 ans, que votre mère sublime vous dit un truc comme ça, je vais vous dire que ça vous remue. Quand elle a disparu, je me demandais comment je pourrais lui survivre, parce que c'était l'être que j'aimais le plus au monde, probablement, et que jamais je n'avais pu me séparer d'elle au moment des vacances, c'est un vieux syndrome d'abandon petite que je raconte aussi dans ce livre, que je décrypte. Et quand elle a disparu, il a fallu que je continue ma vie. Et bizarrement, alors que j'étais dans la souffrance de l'absence et du chagrin, je me suis sentie libre d'avancer, peut-être aussi parce qu'elle n'était plus là et que l'amour qui me liait à elle ne me retenait plus. Je me suis sentie libre de partir, d'aller à Paris, de faire ce que je ne me serais jamais peut-être permis de faire si elle avait encore été là. – Donc du journalisme, donc de la télévision. – Du journalisme, mon père voulait que je sois prof, parce qu'il me disait, sois prof, tu seras fonctionnaire, tu seras des vacances. – Grosse famille d'intellectuels. – Oui, il me disait, sois prof. Et je pense que j'aurais été prof ou j'aurais épousé un bourgeois bordelais et je serais restée à Bordeaux. Voilà, je pense que si j'avais été baignée dans ce cocon familial sympathique et confortable, je ne me serais pas poussée, je ne me serais pas fait violence pour aller explorer autre chose. – Mais peut-être aussi, et vous le dites d'ailleurs à la fin du livre, vous dites, moi quand ça ne va pas, je convoque mon équipe technique. Et mon équipe technique, c'est tous les gens au ciel, tous les gens qui sont morts, qui continuent de m'accompagner, dont je suis bien persuadée, sans trop savoir comment, qu'ils me tiennent la main. Il y a une vraie… – Alors oui, il y a ça. – Nous, dans la religion catholique, on appelle ça la communion des saints, pour info. – Oui, voilà. Alors je dirais que je suis branchée. – Oui, moi c'est ça. – Je dirais que je suis, oui, que je suis connectée. Mais ça, ça vient, c'est la dernière clé du livre. C'est-à-dire qu'au fond, il y a un cheminement. Donc se confronter au réel, il y a faire face à toutes les émotions négatives qui remontent quand on subit une épreuve. – C'est la deuxième clé ça. – C'est la deuxième clé. Ensuite, on va où ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc on dresse la liste de ces boussoles intérieures. On se demande vers où on va. Ensuite, on fait appel à tout ce qui est rigueur, volonté. – Il faut s'astreindre. – Voilà, il faut s'astreindre. Et puis après, il faut être authentique. Et puis après, il y a tout ce qui fait appel au yin, à la dimension féminine, à tout ce qui est un peu lunaire. Alors il y a le lâcher prise. Et puis, il y a la dimension spirituelle. Alors une fois qu'on a mis tout en branle, tout le reste, qu'on s'est donné les moyens, qu'on s'est donné les possibilités de rebondir, qu'on a mis tout en œuvre, qu'on a bossé, qu'on s'y est attelé, qu'on a pris les rendez-vous qu'il fallait prendre pour pouvoir ouvrir d'autres pistes. Là, on peut se dire, bon, et puis en plus, maintenant, ça y est, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Mais oh, vous, là-haut, là où vous êtes, petit ange gardien, être cher disparu. Votre maman, votre tante, sans doute d'autres personnes que vous ne connaissez pas. Voilà, moi, j'aimerais bien que vous me guidiez. Oui, moi, j'ose dire que je fais appel à eux. Je vais même vous confier un truc. Je parle beaucoup dans ce livre d'un lieu qui m'est cher, d'un lieu de recaillement où j'ai besoin d'aller pour me ressourcer, pour vider mon disque dur au bord de la mer. Et donc, j'ai besoin d'avoir ces moments de solitude fondamentale, choisie, avec moi-même, justement, pour faire le point. Et donc, sur cette plage abandonnée... Où commence le livre, d'ailleurs, une plage de Normandie. Oui, il y a une zone où il y a des rochers et où il y a des coquillages fossilisés, incrustés dans la roche. Et parmi ces coquillages, il y a une ammonite qui est là depuis des siècles et des siècles. Et j'en ai fait mon dieu, ma déesse. Voilà. Et donc, j'y vais. Je vais me recueillir devant mon ammonite avec le soleil. Voilà, il y a une... On va se dire, elle est tarée, cette fille, mais bon. Il y a une espèce de... Personne ne vous juge. Il y a mon ammonite et le soleil. Donc, je mets en alignement. Et là, je me connecte à mes chers disparus. Voilà, c'est important. C'est un lieu de rendez-vous. Nous, on va aller dans les églises ou même dans la nature et c'est votre petit lieu. Ça m'arrive aussi d'aller dans les églises et je suis très attentive aussi aux synchronicités, aux réponses. Quand il m'arrive de formuler des choses en m'endormant, j'ai parfois les réponses en me réveillant. Ou quand il m'arrive de formuler une problématique en allant marcher, au bout de trois heures de marche, j'ai parfois la réponse en revenant. Donc, l'idée, c'est de savoir s'écouter, de savoir prendre le temps d'écouter la petite voix intérieure qu'on a tous au fond de soi et de savoir respecter son intuition. Moi, j'ai de l'intuition. Vous aussi, on en a tous. On est plus ou moins réceptif à son intuition. À l'écoute de soi. À l'écoute de soi. Oui, c'est important. Alors, il y a aussi autre chose qui m'est apparue, moi, en lisant votre livre que vraiment j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est que vous vous connaissez bien. Vous savez très bien qui vous êtes parce que d'abord, vous avez passé le feu de l'épreuve plusieurs fois. Vous avez très bien analysé la petite fille que vous étiez. On va y revenir dans deux secondes. Et vous maîtrisez très bien la femme que vous êtes aujourd'hui. Mais parce qu'on apprend et vous avez appris de vos échecs et de vos erreurs. Et quand vous parlez au milieu du livre, à la mi-temps du livre, que vous parlez de la petite Sophie que vous étiez, c'est très intéressant parce que ça nous oblige, nous, à se dire mais moi, j'étais quelle petite fille au final. Parce que vous avez une analyse assez fine et pointue. C'est impressionnant. Dites, petite fille modèle, je faisais du sport, j'étais super bonne à l'école. C'est même pas bonne, c'est excellente à l'école. Et en même temps, totalement isolée. Tellement seule. Alors, quand on vit des moments difficiles, on réveille des émotions négatives qui remontent comme ça. il y a plein d'émotions négatives qui remontent et qui nous relient directement à l'enfant qu'on était. Il se trouve que les émotions qui se réveillent à des moments difficiles, vous vous rendez compte que, en fait, vous les avez toujours éprouvées depuis toujours. Alors, il y a des moments heureux dans la vie où elles sont tapies au fond de vous et puis quand ça ne va pas bien, ben, pof, ça remonte. Et moi, j'ai des vieux syndromes d'enfance qui remontent à la moindre fragilité, aux moindres doutes. Et parmi ces syndromes, effectivement, il y a un syndrome... Alors, toutes les notions que j'aborde dans ce livre et tout ce que je révèle, que j'ai choisi de révéler, je le fais parce que je sais, pour avoir interviewé 7000 personnes, entre autres, que ce sont des problématiques partagées par le plus grand nombre. Et parmi ces problématiques, il y a le manque de confiance en soi, le syndrome d'abandon. Donc, tout ça, c'est des problématiques que j'ai surtout entendues chez les femmes. – Qui sont assez communes. – Assez communes à la majorité des femmes, finalement. Il y a plein de femmes qui vous disent exactement la même chose. Alors, petite fille, modèle, c'est vrai, j'ai vécu entourée d'amour. J'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui habitaient à proximité de mes parents. – On est dans le sud-ouest, du côté de Bordeaux, du bâton d'Air Cachon pour qu'il y ait un décor. – À 15 kilomètres de Bordeaux, dans un petit village, j'en habite tous là. Donc, je suis loin d'être isolée. Ils sont tous autour. J'ai mes grands-parents qui sont directeurs d'école, j'ai mes grands-parents qui ont un café bar-tabac au bout de notre jardin et mes parents qui sont universitaires. Donc, ils sont quand même, ils sont plein d'activités mais ils sont quand même souvent là, ils ont des vacances. – Tu n'as pas très investi dans l'écologie, qui crée des réserves de l'oiseau. Mais l'isolement, ça peut être tout intérieur. – Alors, pourquoi isolée ? Parce que j'étais donc autonome, j'avais plein d'activités. Je faisais du tennis, du basket, de la danse, de la musique, plein de trucs. J'allais partout, toute seule à vélo et comme je ne posais pas de problème, mes parents se disaient bon, elle est formidable donc on ne s'occupe pas d'elle. Et donc du coup, je me sentais super seule. Voilà, c'est aussi simple que ça. – Pas de frères et sœurs ? – Si, mais mon frère avait 4 ans de moins que moi et donc déjà, quand il est né, j'étais plus seule donc j'ai jalousie et certainement, je me suis sentie abandonnée parce que ma mère s'est beaucoup occupée de lui ce qui est normal et puis après, moi j'ai resté dans le village et elle, continuant ses études et faisant de la recherche, elle était à 15 kilomètres et elle a mis mon frère dans l'école maternelle à 15 kilomètres donc elle était tout le temps avec mon frère et donc moi, je me sentais complètement abandonnée quoi, elle était moins avec moi. J'étais plus grande, j'avais 4 ans de plus donc tout ça, c'est des ressentis. – Oui c'est ça, vous n'avez pas fait le mandat mais malgré tout, il y a des micro-blessures dans l'enfance quoi. – Non mais c'est des petits ressentis, j'ai eu aucun, enfin j'ai pas été traumatisée, mes parents m'ont aimée, ils étaient intéressants, ils étaient intelligents, etc. mais moi, j'ai eu mon ressenti de petite fille, c'était la solitude et c'est que j'étais abandonnée, c'est dingue quand même, voilà, et jamais mes parents ne pourraient s'imaginer que j'ai pu ressentir ça quoi, il n'y avait pas de raison parce qu'eux considèrent qu'ils m'ont aimée et pourtant, je trouve qu'ils ne m'ont pas fait beaucoup de compliments, je trouve que mon père ne m'a jamais dit que j'étais jolie, je ne suis pas sûre qu'ils aient, avec des mots, exprimé leur amour, des trucs comme ça, c'est-à-dire que ça paraît tellement évident qu'on ne le fait pas, qu'on ne le dit pas et moi, je dis à quel point c'est important de le dire, de montrer, de dire les choses à un enfant, de faire des compliments, tout ça est important pour la construction, le regard qu'on renvoie à l'autre est important pour sa construction. Voilà. À cette étape de l'émission, Sophie, je vais vous demander de nous dévoiler la citation que vous avez choisie pour nous, il y en a plusieurs dans le livre, particulièrement bien choisis, ce serait peut-être un des pièges de ce genre de livre, c'est de vouloir mettre toutes les citations qui nous nourrissent, qui nous accompagnent, etc. Je suis sûre que vous avez fait une méga sélection. Oui, en fait, on a mis une citation par chapitre pour illustrer le contenu des chapitres, mais moi, celle qui me correspond le mieux, finalement, et celle que j'aime parce que ça correspond à ma vie, c'est celle de Gotte, Le but, c'est le chemin. C'est la toute première que vous avez. La première, oui, parce qu'au fond, moi, j'ai écrit ce livre, c'est mon troisième, mais j'ai toujours l'impression d'être en chemin. Vous dites que je me connais bien aujourd'hui, mais je me connais bien parce que j'ai écrit ces trois livres et parce que j'ai travaillé avec Christophe, mais ce n'est pas parce que je me connais bien que je suis arrivée dans ma vie, je suis en chemin vers plus de sérénité, vers plus d'épanouissement. – De lâcher prise ? – De lâcher prise, voilà, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai encore tout en main, voilà, et finalement, c'est parce qu'on est en chemin qu'on se sent vivant et qu'on a encore des choses à se prouver parce qu'au fond, si on avait tout, si tout était parfait, si tout était réglé, moi, je crois que je m'ennuierais un peu, moi, j'ai toujours besoin de me fixer de nouveaux défis et d'avancer. – En même temps, il y a de l'humilité quand même dans les livres parce qu'à un moment, vous m'avez fait sourire, vous parlez, on l'a à peine évoqué au début, il faudra peut-être expliquer d'ailleurs ce que c'est que l'individuation, c'est peut-être pas très clair pour tout le monde, mais vous dites, oh là là, moi, je croyais avoir bien avancé sur mon chemin d'individuation, ah, on me sucre mon émission que j'adore et je me rends compte que je n'avais peut-être pas tant avancé que ça, quoi. – C'est-à-dire que le processus d'individuation, alors ça, je l'ai décrypté dans mon livre précédent, ce que j'ai appris de moi, c'est ce qu'on vit, alors on peut le vivre par exemple à l'adolescence, quand on passe de l'enfance à l'adolescence en devenant un être vraiment différent du… – Mais c'est sur les capes à passer. – Voilà, sur les capes et c'est ce qu'on vit aussi au milieu de vie, à un moment donné où on se dit, bon, j'ai tout, je suis mariée, j'ai une famille, j'ai un boulot plutôt pas mal, bon, mais je ne sais pas ce qu'il y a, pourtant ça ne va pas, je n'y suis pas, je ne suis pas bien dans ma vie. – Une accomplétude. – Je parlais de ça avec Christophe quand on… parce qu'on fait des… on se voit de temps en temps, on mange une entrecôte tous les deux et puis on fait le point sur nos vies et donc je lui confiais ça, je ne sais plus quel âge j'avais, 40, 45 ans et je lui disais, écoute, je crois être… je pense que je suis un peu dépressive, je ne comprends pas pourquoi je ne vais pas bien alors que tout va bien dans ma vie, tout me sourit. Alors il m'écoute et puis il me dit, je lui dis, mais tu trouves ça normal ? Tu ne crois pas que je suis une petite dépression ? Il me dit, mais pas du tout, c'est des questions que tout le monde se pose à un moment donné de sa vie. Et il me dit, en fait, ce que tu traverses, c'est ce que Jung appelait le processus d'individuation, c'est-à-dire qu'on passe la première moitié de sa vie à se construire un peu par rapport au regard des autres, au regard de la société, on essaie de se faire une place dans la société, on essaie de se faire une place dans une entreprise, au boulot. si j'entends bien. Et une image, on construit une famille, donc on devient une mère, on essaie d'être épanouie dans son couple, etc. Et puis à un moment donné, on se dit, bon, alors on passe tout en revue, est-ce que je suis bien là ? Est-ce que je suis bien là ? Est-ce que dans mon couple, ça va bien ? Est-ce que je suis la mère que je rêverais d'être ? Et là, je lui parlais de mon couple en particulier et il me sort une phrase terrible. Il me dit, est-ce que quand tu es en face de cet homme-là, tu aimes la femme que tu es ? Et là, au stade où j'en étais, à ce moment précis de ma vie, à ce moment précis de vie dans mon couple, quand il m'a dit ça, quand il m'a dit, pose-toi cette question, est-ce que tu aimes la femme que tu es en face de ton mari aujourd'hui ? – Et bien voilà, il y a eu des réponses qui sont arrivées assez vite et des discussions avec mon ex-mari et puis on en est arrivé, on s'est rendu compte qu'on n'était plus en phase, qu'on était ensemble mais finalement assez seul et sur deux routes parallèles. Donc on a essayé de se retrouver, on n'y est pas parvenu et donc on a été amené à prendre des décisions. Mais cette phrase-là, elle est valable pour tout dans la vie. Est-ce que tu aimes la femme que tu es dans ton travail ? Est-ce que tu aimes la femme que tu es dans ton couple ? Et ça vous permet de mettre les pendules à l'heure. Et c'est une phrase intéressante à se poser. – Et de se réapproprier soi. – Oui, et puis de réajuster ce qui vous semble ne plus aller correctement. Je trouve que c'est une phrase extrêmement pertinente. – Ah oui, complètement perturbante. – Donc j'ai pris des décisions dans ma vie, j'ai essayé de reconstruire des équilibres. Bon, et on n'y arrive pas du premier coup, c'est difficile, donc ça ne marche pas, on échoue, il faut recommencer, on échoue, il faut recommencer et puis il y a une émission qui s'arrête alors qu'on s'y sentait bien, donc il faut retrouver de nouveaux équilibres. Et puis je me dis que ça sera toujours comme ça. Ça sera toujours comme ça. C'est juste un truc qui s'appelle la vie et qui vous demande finalement un truc pour lequel mes profs à l'école de journalisme avaient choisi. À l'époque, j'avais fait cette école de journalisme à Bordeaux, il y avait un stage extrêmement convoité à la fin de l'année, c'était le stage en télé, donc il y avait Antenne 2 à l'époque, TF1, etc. – Alors ça, j'ai découvert, c'est l'école qui attribuait le stage. – Oui, et moi, il m'octroie le stage à Antenne 2. – Oh ! – J'avais 24 ans, il y avait des gens bien plus aguerris que moi. – Plus confiants en eux aussi. – Oui, qui avaient plus d'expérience, qui avaient déjà bossé dans des entreprises de presse, en télé, en radio, etc. donc je vais voir mes profs, je me dis, mais vous êtes complètement fous, pourquoi vous m'avez choisi ? Moi, il y a des gens qui sont meilleurs que moi, qui sont déjà pros, moi j'ai tout à découvrir, tout à apprendre, et ils m'ont répondu cette phrase-là, ils m'ont dit, parce qu'on considère que tu as la meilleure faculté d'adaptation, que tu fais preuve d'une grande adaptabilité, voilà, et ça c'est une notion qui vaut encore aujourd'hui. – On est sur le savoir-être, et non pas sur le savoir-faire, ils ont privilégié ce savoir-être. – Voilà, être capable de s'adapter quelle que soit la situation, et j'avoue que l'avenir leur a donné raison, parce que j'ai quand même dû affronter des expériences hyper différentes, professionnelles, voilà, et à chaque fois, finalement, j'ai trouvé, voilà, je les ai surmontés avec plutôt, avec succès. – Mais ce côté, juste pour revenir sur la sphère professionnelle, ce côté, pardon, ce n'est pas très joli, mais tout terrain, il s'est avéré au final, parce qu'on vous propose d'entrer à la météo, pas votre rêve au départ, de faire du journalisme de météo, finalement, vous y allez, et puis William Lémergie vous repère, vous propose cet programme, et puis vous êtes repérée… – Enfin, avant cet programme, il y a eu Fort Boyard, la piste de Zapata, il y a eu une émission d'aventure, un truc avec Gérard Roll, c'est juste que… – Je vous ai beaucoup regardé sur cet programme, c'est pour ça que celle-là m'a plus marquée, c'est vrai que ce n'était pas votre, vous n'étiez pas débutante, mais bon voilà, effectivement, ce côté adaptabilité, il est réel, il fallait pouvoir succéder à Delarue quand même, alors ça a été terrible parce que vous avez fait de meilleures audiences que lui, donc il l'a pris moyen, mais il fallait pouvoir, je trouve, être à cette place-là, de recevoir tous ces témoignages de personnes, en même temps, en étant parfaitement touché et sincèrement touché, si on pouvait le voir, tout en vous protégeant quand même, parce qu'à un moment, il faut quand même… – Il faut trouver la bonne distance, la bonne place, mais se protéger, c'est aussi être équilibré dans sa vie, c'est aussi avoir d'autres centres d'intérêt par ailleurs, ne pas vivre que pour la télé, rester centré, voilà, moi c'est comme ça que je me suis protégée, mais bon, il y a évidemment des témoignages qui m'ont touché plus que d'autres, des personnalités qui m'ont touché plus que d'autres, il m'est arrivé souvent de rentrer chez moi bouleversée, et alors en général, c'est mes enfants qui en faisaient les frais, parce que souvent, on avait parlé de problèmes de drogue, de problèmes de suicide des adolescents, donc à chaque fois, je me disais, pourquoi pas moi et pourquoi pas moi ? – Des sujets envahissants quand même. – Donc je rentrais en débriefant avec mes enfants et ils en avaient ras-le-bol, puisqu'on a passé en revue toutes les problématiques, donc c'était parfois difficile, et puis en fait, je ne m'autorisais pas vraiment à me poser la question de savoir si j'allais bien ou pas, ce n'est qu'en arrêtant cette émission-là que je me suis rendue compte que c'était lourd quand même. Donc voilà, l'arrêt a été difficile à vivre, mais j'ai été contente de me retrouver après quand même. J'ai mis six mois à vraiment, à me sentir plus légère. – C'est un deuil, à ne pas minimiser le temps de deuil, je trouve même ça pas très long, moi si je puis me permettre. Il y a une phrase que vous citez quand je disais qu'il y avait des petites pointes de philosophie, elle est de Sénèque qui dit ça très bien, il parle de la chance, il dit la chance, c'est ce qui arrive quand la préparation coïncide avec l'opportunité. Mon Dieu que c'est bien dit, merci Sénèque. Vous, vous êtes quelqu'un qui a de la chance, Sophie, qui avait eu de la chance ? – Oui, oui, je pense, mais avoir de la chance, c'est savoir la saisir, sa chance quand elle passe. Donc c'est mettre, faire en sorte que de tout, faire en sorte de la convoquer. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, les choses n'arrivent pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut prendre les rendez-vous avec les bonnes personnes, montrer qui on est, dire ce qu'on a envie de faire, il faut se donner les moyens de faire en sorte que cette chance arrive. – Alors à côté de quoi vous êtes passée ? J'imagine que pour arriver à convoquer la chance, c'est qu'il y a eu quelques échecs avant, on s'est dit, j'étais pas là, j'aurais pu être là, j'étais pas là. Est-ce que vous avez souvenir, comme ça, lointain ou plus proche, de fait d'un ratage ou d'un échec et où vous n'avez pas su convoquer la chance ? – Alors vous savez quoi ? Plutôt que de concentrer ma mémoire sur les ratages, je préfère me souvenir de ce qui a réussi. – Ah c'est beau. – Et je trouve que ça, c'est pas bon. – Vous m'apprendrez ? – Non, c'est pas bon parce que du coup, moi, je suis quelqu'un de positif. Il m'arrive de douter beaucoup, de réfléchir beaucoup, d'avoir l'esprit, d'avoir un vrai tumulte dans mon esprit, mais j'essaie de mettre de côté le négatif et réfléchir en me disant « Qu'est-ce que j'ai raté ? » Alors ça veut dire, évidemment qu'il faut tirer des enseignements de ces échecs, sinon on n'avance pas, mais je ne saurais pas vous dire ce que j'ai raté. Je pourrais vous dire ce que j'aurais pu faire, par exemple, présenter une émission comme vous le faites là, ça m'intéressait. – Ça vous irait très bien. – Voilà, c'est le genre de truc que j'aurais pu faire. – Mais parce que vous êtes dans un journalisme aussi de bienveillance. – J'aurais pu peut-être mettre un terme à des émissions que j'ai présentées et que je présente toujours, c'est-à-dire dire au bout de 5 ans de cet programme « Bon, ça y est, ça suffit, maintenant je passe à autre chose. » Non, je ne l'ai pas fait, donc j'ai préféré privilégier des histoires longues et je suis assez fière de ces longévités-là. – Surtout à l'ère du zapping ? – Donc je ne crois pas, au contraire, il m'est arrivé de convoquer ma chance. Par exemple, Fort Boyard, je me souviens très bien qu'on me l'a proposé puisque j'étais allée voir un directeur des programmes. – D'ailleurs, vous avez failli vous faire virer de Fort Boyard à la première. le directeur des programmes m'a dit « Voilà, est-ce que vous vous sentez capable de remplacer Delarue ? » Mais je l'avais convoqué la chance aussi parce que j'avais dit à William « Voilà, Jean-Luc n'est plus à l'antenne, on nous avait proposé une émission à 15h l'après-midi que William devait produire et 15h, on ne le sentait pas trop. Donc quand Delarue a été évincée l'antenne, je dis à William « Bon, ben vas-y, dis-leur qu'on peut assurer l'intérim en leur proposant une émission. » Donc il est monté voir la direction et c'est là qu'ils ont pensé à moi non pas pour une émission en intérim mais pour remplacer Jean-Luc. Donc quand le directeur des programmes m'a convoqué en me disant « Est-ce que vous vous sentez capable de remplacer Jean-Luc Delarue ? » Ben j'ai dit « Oui, pourquoi pas ? On commence quand ? » Il m'a dit « Demain ». Donc là, je dois dire que certes c'est une chance mais il fallait la saisir tout de suite. – La chance, c'est ce qui arrive quand la préparation coïncide avec l'opportunité. Il fallait être prête à saisir la chance. – Voilà, mais tout ça, je l'avais quand même un peu préparé puisque j'avais envoyé William proposer à la direction qu'on soit là en proposant une idée pendant l'intérim. Donc mine de rien, c'est moi qui ai semé la graine dans la tête de William qui est allée la semer dans la tête du directeur des programmes de l'époque. Donc la chance, elle arrive comme ça. Après, quand vous faites une rencontre et que le courant passe entre deux personnes, bon, ça arrive aussi comme ça. Mais là encore, vous y êtes pour quelque chose parce que vous avez fait en sorte que quelque chose se passe dans vos yeux ou dans votre discours pour que le courant passe. – Intitude, oui, bien sûr. – Donc ça aussi, ça c'est une rencontre qui va déboucher sur d'autres choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on doit être acteur. La chance, elle n'arrive pas comme ça. On y est, nous aussi, pour quelque chose. On doit faire en sorte de la convoquer et quand elle se présente, hop, il faut savoir la saisir. Et pour ça, il ne faut pas être passif. – Il y a un épisode que vous racontez dans votre livre qui est un peu impressionnant surtout pour quelqu'un comme moi qui n'a pas l'esprit très aventureux et qui n'est pas très sportif. À un moment, vous faites le Mont-Blanc. Et je trouve très symbolique ce que vous racontez. C'est quand même compliqué le Mont-Blanc. On dit que c'est un boulevard. – Non, 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 ce n'est pas un boulevard. Moi, je suis sportive et je peux vous dire que j'ai failli abandonner au refuge Valot juste avant l'arrêt de finale parce que j'avais mal à la tête, je vomissais, j'avais ce qu'on appelle le mal de la montagne. Et voilà. Puis après, moi, j'avais le vertige. Alors tiens, voilà, ça, c'est un bon exemple, le vertige. J'avais le vertige. Alors, c'est l'une des clés. Il faut se... Quand on est nourri par la peur, il faut se confronter à sa peur. On le décrypte, ça aussi, avec Christophe. Eh bien, c'est en allant dans le couloir de la mort comme ça, qu'il fallait franchir avant 5h du mat', parce que sinon, après, la glace fond et on dévisse et on meurt, parce qu'on tombe et on meurt. Eh bien, c'est en le franchissant, ce truc, donc en me confrontant à mon vertige, que je l'ai vaincu. C'est une leçon, ça. Voilà. Et aujourd'hui, je n'ai plus le vertige. Du tout. Non. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Non, mais alors, je voulais dire qu'à un moment, vous êtes sur une arrête. Ce n'est pas compliqué. À gauche, c'est la France, à droite, c'est l'Italie, mais des deux côtés, on meurt. De toute façon, il faut faire confiance à l'équipe, il faut se faire confiance à soi, il faut vaincre ce vertige. Effectivement, et quand j'ai terminé votre livre, je suis revenue à cette anecdote-là. C'est la première qui est remontée en me disant, elle symbolise très, très bien finalement nos vies, la vôtre, mais aussi la mienne et celle de tout le monde, où on est là sur une espèce de crête et un pas à droite, un pas à gauche et c'est fini. Et on se dit, mais à quoi ça tient, Sophie, d'avant, à quoi ça tient ? Sur l'arrête, on était d'un côté et de l'autre pour faire contrepoids. Ah oui, c'est ça aussi, vous voulez raconter. Le guide était à droite, moi j'étais à gauche et comme ça, on faisait contrepoids. Ben oui, j'ai beaucoup appris de cette ascension du Mont-Blanc. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est se confronter à nos peurs, c'est exactement, finalement, l'image de cette ascension du Mont-Blanc, c'est exactement le cheminement qu'on propose dans ce livre pour surmonter une épreuve. Donc merci de le rappeler, c'est vrai, parce que se confronter à nos peurs, c'est se confronter au vertige et savoir qu'on peut le vaincre. Et puis après, c'est un travail d'équipe et puis quand on monte, parce que tout ça a été filmé puisqu'on en a fait un documentaire qui a été diffusé le samedi après-midi sur Antenne 2 à l'époque, une émission que présentait Holst, Gérard Holst. C'est lui qui vous a mis dans l'aventure. Oui, à chaque fois, il me mettait dans les aventures, pas possible. Et quand on monte sur les images, on voit des visages tendus parce qu'on ne sait pas si on va y arriver. Donc on est tendu, on a peur, on souffre, on ne sait pas si on aura l'énergie pour aller au bout et la force physique. On arrive au sommet, donc là, il y a une libération de joie et de fierté. Et sur les images de la descente, moi, je suis descendue à ski, on a un sourire jusque-là. Donc, aller au bout de soi-même, affronter ses peurs, se confronter à sa volonté, tout ça, c'est les clés. Je suis en train de vous développer toutes les clés. Le faire avec ténacité, avec volonté, s'y tenir, ne pas procrastiner, ne pas être dans le déni, ne pas contourner, affronter. et bien tout ça, quand vous y parvenez, vous avez une jolie image de vous-même. Et déjà, avoir une belle image de vous-même, c'est sympa, vous partez avec de belles bases. Moi, pour écrire ce livre, alors que je n'étais pas bien, que j'étais quand même, j'ai vécu deux, trois mois assez difficiles, il a fallu que je travaille tout l'été, tout l'été dernier. Donc, voilà, il fallait que j'y aille parce que j'avais un temps trop chargé pendant l'année. Donc, il a fallu que tout l'été, je consacre au moins quatre à cinq heures à l'écriture de ce livre. Imaginez comme j'avais envie d'aller écrire tout l'été, de me réveiller à sept heures du matin et de travailler jusqu'à treize heures, quatorze heures, tous les jours. Alors que je pouvais aller me baigner, la plage me tendait les bras, etc. Et je me suis dit, je ne vais pas y arriver. Voilà, je ne vais pas y arriver, je n'arrivais pas à m'y mettre. Les premiers jours ont été super durs comme quand vous commencez à faire un régime ou quand vous commencez à faire du sport. Et puis finalement, je m'y suis mise tous les jours et à chaque fois que je sortais de ces quatre, cinq heures de boulot, j'étais contente, j'étais fière de moi, j'étais contente du travail accompli. Et je partais à la plage, j'étais encore plus contente d'aller à la plage que si je n'avais pas travaillé avant. C'était mérité. Oui, c'est comme quand vous êtes en Normandie et que le ciel est très nuageux et que tout d'un coup, les nuages se déchirent et que le soleil arrive. Eh bien, vous êtes encore plus contente que le soleil arrive que quand il fait beau tous les jours, toute la journée. Voilà, c'est un peu le même truc. Quand vous étiez en haut de votre montagne, sur le Mont Blanc, on touche le ciel quand c'est comme ça et on doit repositionner tout ce qu'on pense de la création, de l'univers, Dieu existe, Dieu n'existe pas, où je suis moi, toute petite, dans cet univers. Dieu existe dans la vie de Sophie d'avant ou pas ? Oui. Oui, oui, j'ai la foi. Vous avez grandi dans cette foi-là ? Oui, j'ai grandi. J'ai grandi. Après, c'est une foi qui ne s'accompagne pas forcément d'un respect, du dogme et de la pratique. Je ne sais pas, il y a des choses dans la pratique de la religion catholique qui m'agacent un peu. J'aimerais que des choses évoluent, j'aimerais que des pratiques évoluent, j'aimerais qu'on soit plus ouvert sur un certain nombre de notions sociétales. Mais alors, qu'est-ce que vous en retenez ? Parce que tout à l'heure, vous avez dit, moi je suis positive, qu'est-ce que vous prenez dans cette religion ? J'aime l'humanité, j'aime l'ouverture à l'autre, j'aime le partage, j'aime l'humilité, j'aime la prière et puis oui, je pense que j'aime cette communion de tous vers un idéal et puis je pense que quelque chose nous dépasse, oui bien sûr, donc je crois en tout ça. – Et vous vous nourrissez beaucoup de lectures, de témoignages, j'ai eu le plaisir de voir défiler dans vos pages Sophie Davant les noms de personnes qui sont venues ici à votre place, Eric-Emmanuel Schmitt est déjà venu au moins trois fois. – Je suis fascinée par ce qui lui est arrivé, par exemple. – Dans le désert, c'est dingue. – Moi, j'aimerais ça, j'aimerais être… – Une révélation. – Oui, j'aimerais bien ça. – Une conversion subite. – Alors, j'ai plein de moments de grâce où je touche, comme vous le dites, le ciel et la grâce, où je… en tout cas, je suis toujours très lucide et je remercie toujours. Je n'oublie jamais de remercier le divin, ce qui nous dépasse et pour toutes les bonnes choses qui m'arrivent dans la vie. Donc, je suis vraiment dans cet état d'esprit-là. Mais, j'adore revivre ce que lui a vécu, ce que Thierry Bizeau a vécu et qui a écrit un formidable livre catholique anonyme qui se trouve vraiment génial. Ces moments où, vraiment, on communie avec tout ce qui nous entoure. Éric Emmanuel, il est devenu la pierre, le sable, le désert, le ciel, les étoiles. – Il appelle ça la nuit de feu et elle était sur les pas de Charles de Foucault, un personnage incroyable et il s'est perdu dans le désert pour résumer très, très vite et un croyant qu'il était… – Il est sorti de son corps. – Oui. – Il ne sait pas combien de temps ça lui est arrivé et il est devenu tous les éléments et en fait, il a été touché par la grâce, par Dieu, par la foi. – C'est mystique. – Et depuis, il était à l'époque étudiant, il doutait de tout et il est devenu un adulte heureux, gay, content de vivre et qui tente de faire le bien à travers ses écrits. voilà, mais il est devenu quelqu'un, il a quitté ses doutes pour être habité par la certitude de l'amour et de l'existence de la foi et de Dieu. Moi, j'adorerais ça. Alors, moi, je n'ai pas été touchée, moi, je ne demande qu'à y croire, j'y crois, je pense avoir la foi, mais j'aimerais être touchée par la grâce. – Il y a un livre que vous citez qui a été un best-seller ces dernières années, c'est Trois amis en quête de sagesse, qui est un livre écrit par Trois amis, Mathieu Ricard, le moine bouddhiste, Alexandre Jolien, qu'on adore ici dans VIP, donc le philosophe suisse et porteur d'une IMC, et puis Christophe André, notre psychiatre préféré, catholique lui aussi. Et finalement, ça parle un peu de vous, ce livre, En quête de sagesse. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que ça parle de vous et de tous ceux qui sont en quête. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en quête du tout, qui ne cherchent pas. – Alors moi, je suis en quête, mais pas que de sagesse. Je suis en quête de sagesse, mais de vie, d'amour, d'épanouissement professionnel, d'une famille épanouie et heureuse, en quête de tout. – Mais qu'est-ce qui vous a particulièrement interpellé dans ce livre-là ? Quelle est la notion, l'idée, la parole, que sais-je ? – Ce qui est formidable, c'est la confrontation de leurs trois visions, de leurs trois visions et les points communs qui se dégagent. Donc, c'est ça qui est jouissif. Alors, il n'y a pas une notion en particulier. Je cite, j'aime bien les… Moi, j'aime bien les… Je suis assez conquise par Mathieu Ricard, par ses thèses bouddhistes. Je le cite à plusieurs reprises dans mon livre. J'aime bien aussi l'énorme pavé qu'il a écrit sur le don et l'altruisme et l'idée de se dire que finalement, donner, c'est ce qui nourrit le plus, c'est ce qui rend le plus heureux. Et j'aime bien aussi, je le cite à l'occasion de la méditation, quand il explique qu'il y a des moments où il faut savoir laisser défiler ses pensées, se mettre… Comme si les pensées partaient emportées par un courant d'eau vive, par un torrent d'eau vive qu'il faut savoir se mettre sur la berge et les regarder partir et les regarder couler. Bon, tout ça, c'est des notions passionnantes. Ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir, moi aussi, cette notion-là. Et on a besoin comme ça. Alors, c'est évidemment les notions de méditation, les notions de pleine conscience. Donc, c'est des thèses aussi chères à Christophe André. Après, Alexandre Jolien, c'est surtout… C'est surtout lui… Bon, c'est sa grande force, c'est sa capacité à nous aider, lui aussi, à se relever des preuves. Parce qu'en termes de vulnérabilité, il se place là, cet homme-là. Je pense qu'il y a point de commun avec beaucoup d'humilité, mais dans les clés que l'on développe, lui, il en a beaucoup parlé dans tous ses livres. Dans ses livres, oui. Que je vous invite vraiment à lire. C'est souvent des tout petits livres, comme Bobin, d'ailleurs, comme Christian Bobin. On n'est pas sur des gros livres, mais alors, il y en a pour quelques heures et quelques jours, à les méditer et à les déguster. Sophie, dans cette émission, on demande aux invités d'amener un objet. Ça n'a pas été évident parce que c'est un objet qui est suspendu dans votre chambre, je crois, en Normandie. Donc voilà, on va montrer plutôt une photo. Mais alors, expliquez-nous cet objet tellement important pour vous, au point qu'il est sous vos yeux en quasi permanence, en tout cas, quand vous êtes en Normandie, dans votre maison. Je choisis cet objet, j'aurais pu en choisir plein, mais celui-là, je le choisis parce que c'est un épisode que je raconte dans le livre. C'était une invitée, toute une histoire, qui est pianiste virtuose, qui vient de Corée, qui est arrivée en France à l'âge de 10 ans, alors qu'elle était déjà virtuose et pianiste et qu'elle voulait en faire son métier. Et donc, je raconte son parcours. Elle s'appelle H.J. Lim. et elle raconte son parcours plein d'embûches incroyables, elle n'avait pas d'argent. Elle a dû loger dans un garage pour pouvoir y abriter son piano pour continuer ses gammes avant de pouvoir passer des concours, etc. Donc, je raconte tout son parcours dans le livre. Et elle est devenue aujourd'hui pianiste virtuose et elle a la grâce et une humanité incroyables. Et elle me disait, quand je l'ai reçue sur le plateau, Toute une histoire, elle me disait qu'elle regardait cette émission et qu'elle était bouleversée par l'humanité des témoignages qu'elle regardait quand elle en avait le temps. Et donc, elle m'a offert en plateau un parchemin qu'elle a fait faire pour moi par un maître de sagesse bouddhiste, tibétain. Donc, elle est allée le faire faire sur place pour moi. Elle me l'a ramenée dans un tube en carton. Et donc, quand je l'ai déroulée et dépliée sur le plateau, j'étais très touchée et émue aux larmes. Et donc, c'est un parchemin des écritures qui signifie « rend grâce à la vie, remercie la vie chaque matin ». Je trouve que c'est un très bel objet et je l'ai mis sur un mur dans ma maison en Normandie. – Et ce n'est pas souvent, je ne sais pas vous, à votre place, mais ce n'est pas souvent, Sophie Davant, que nos invités pour lesquels on travaille tellement nous font des cadeaux. C'est toujours émouvant quand un invité vous fait un cadeau. Un jour, j'ai reçu Hubert Reeves et je lui avais dit d'amener un objet. – Il a rapporté une étoile ? – Non ! Non, parce que son combat, ça a été le ciel, mais c'est la terre aussi. Il m'a apporté un arbre à planter dans mon jardin. Donc moi, j'ai un arbre qui s'appelle Hubert Reeves dans mon jardin depuis. J'ai trouvé ça merveilleux de dire, je vous offre un petit bout d'avenir, Emmanuel. Il y avait tout ça. Christian Bobin, dont nous sommes toutes les deux fans, je pense que nous sommes coprésidentes du fan club de Christian Bobin. – Mais c'est étonnant que vous l'avez eu sur le plateau, Christian Bobin ? – Trois fois, cher ami. – Parce qu'il ne se déplace pas souvent. – Il ne se déplace pas moi. – Moi, je ne l'ai jamais interviewé. – On n'habite pas très loin l'un de l'autre et je ne dirais pas qu'on a une relation privilégiée, mais en tout cas, quand j'appelle, – C'est pour vous, si je veux l'interroger. – Allez, on se serre la main, je vous promets, je fais la démarche. Mais Christian Bobin, lui, il y a une très jolie histoire, est arrivé, il m'a dit, fermez les yeux. Vous imaginez une animatrice télé à qui on dit, perdez le contrôle de votre émission, fermez les yeux et faites confiance à l'invité. Et j'ai fermé les yeux et il dit, voilà mon objet. Il a ouvert les mains, il n'y avait rien dedans. Il dit, voilà, je n'ai rien amené parce que c'était déjà vous contraindre. Je ne sais plus comment il a expliqué ça, c'est admirable, mais c'était, je vous offre de l'air, je vous offre de la poésie, je vous offre de la liberté, je vous offre l'imagination, mettez ce que vous voulez dans mes mains, Emmanuel. – C'est pratique en même temps comme cadeau ça. – Oui. – Très pratique. – Oui, vous pourrez lui dire quand vous le recevrez un jour. – Non, non, mais je vais retenir l'idée. Amener un cadeau, ben regardez. Franchement, vous y voyez le cadeau que vous voulez. – Non, mais c'est Christian Bobin avec toute la poésie qui le caractérise. Alors moi aussi, j'ai amené un objet, deux objets à vrai dire, un crayon dont vous avez vous-même choisi la couleur, vous êtes la première à choisir le parme, Sophie. – Tiens. – Mais tant mieux. Et un livre d'or, attendez, on va le mettre à l'endroit, ça c'est pour écrire donc sur le livre d'or de VIP, sachant que l'idée après une fois que vous aurez terminé, ce sera de nous lire votre petit paraphe et moi pendant ce temps-là, je vous invite fortement à lire, bon je pense que Christian Bobin vous avez parfaitement compris, trois amis en quête de sagesse, il faudra le lire aussi et puis pour accompagner, prolonger aussi ses réflexions. Chez Alba Michel, Sophie Davant, il est temps de choisir sa vie, c'est toujours pareil avec ces personnages qu'on croit connaître de la télé, qu'on voit depuis longtemps, qui en plus ont votre sincérité, donc ils partagent beaucoup de même, on croit vous connaître et on ouvre le livre, on se dit mais on ne la connaissait pas du tout, en tout cas pour ceux qui n'avaient pas lu vos livres précédents. Alors je laisse Sophie, pendant ce temps-là, je vais vous citer du bobin, je laisse Sophie réfléchir à sa petite phrase, j'ai choisi aujourd'hui, j'aurais pu choisir autre chose, mais ressuscité, de Christian Bobin, il n'est pas loin de Pâques, et la toute première phrase est celle-ci, un lit de lumière, une chaise de silence, une table en bois d'espérance, rien d'autre. Telle est la petite chambre dont l'âme est locataire. – Pendant ce temps-là, Sophie termine son paraf. – Qu'est-ce que vous avez écrit Sophie ? – Une émission rare où l'on prend le temps, point de suspension, merci Emmanuel de votre écoute de qualité, je vous embrasse. – Je trouve que vous, c'est drôle parce que je crois que j'aurais pu écrire le même paraf pour vous Sophie, le fait de prendre le temps et d'avoir de l'écoute, c'est tellement contre ce qu'on voit à la télé actuellement où ça parle beaucoup, ça péreure beaucoup, ça se montre beaucoup. Vous vous reconnaissez aussi dedans, je pense ? – Oui, enfin, là ça vous est destiné en tout cas. – En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite Sophie, d'avant ? Si on prend le moyen terme, enfin le court terme, moyen terme et long terme. – Peut-être de m'essayer de nouveaux exercices professionnels. – C'est vrai que vous avez des envies de ce côté-là ? – Oui, bien sûr. – Bien sûr, j'ai plein d'envie. Et puis d'être épanouie dans ma vie personnelle et puis que mes enfants aillent bien, se portent bien et soient eux aussi épanouis. Déjà, les trois axes, là, c'est pas mal. – C'est déjà pas mal. Dernière question, la petite Sophie d'avant, qui était vers le bassin d'Arcachon et qui vous regarde du haut de ses 6-7 ans, elle vous dirait quoi si elle croisait l'adulte que vous êtes aujourd'hui ? – Elle me dirait, tu vois, tu ne t'en es pas si mal sortie, mais bon, tu es encore en chemin, donc reste concentrée et puis fais-toi confiance. – Oui, c'est Goethe finalement. Il y a du Goethe dans cette petite fille. – Oui, c'est pour ça que j'ai choisi cette citation. – Le but, c'est le chemin. Merci infiniment d'avoir pris le temps de faire un petit détour par chez nous, Sophie d'avant. Moi, je souhaite bon succès pour le livre, mais ça, je pense qu'il n'a pas besoin de moi, c'est déjà bien parti. et puis je vous souhaite de continuer sur ce chemin qui est très, très beau, en tout cas. – Merci à vous. – Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501